Je m'appelle Loelia, je suis designer et j'ai fait ma thèse sur le recueil de l'expérience patient au service de l'amélioration des services à l'hôpital. Moi je m'appelle Caroline, je suis designer intégré au CHU de Montpellier et j'ai travaillé avec Loelia sur le projet des urgences qu'on va vous présenter. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter un projet qu'on a mis en place dans un service de soins d'urgence pour améliorer l'admission des patients grâce à l'expérience des patients et des professionnels de soins. Ce projet a eu lieu suite à un CHSCT qui avait pointé différents problèmes dans le service des urgences et dont l'un d'entre eux, au niveau de l'espace d'admission, n'avait pas réellement de cause. On ne comprenait pas vraiment pourquoi il y avait des frictions à l'espace d'admission des patients. Et donc, on a débuté ce projet en recrutant des professionnels qui étaient intéressés par notre démarche. Lors d'une réunion de lancement, nous avons proposé des cartes de participation pour leur permettre de s'investir comment ils le pouvaient et comme ils le souhaitaient au sein du projet. Grâce à ces cartes de participation, nous avons réalisé des visites commentées du service qui nous ont permis de mieux connaître le fonctionnement, les parcours, les équipes. Nous avons aussi réalisé de la co-observation, c'est-à-dire que nous avons formé des professionnels à réaliser des observations dans leur propre service en changeant de posture, en allant observer ce que le médecin fait ou ce que la secrétaire réalise. Nous avons également mené des échanges collectifs compréhensifs uniprofessionnels, c'est-à-dire que tous les médecins ou tous les soignants, nous les avons réunis pour approfondir certains points sur le fonctionnement du service. Du côté des patients, pour recueillir leur expérience, nous avons réalisé des observations participantes, c'est-à-dire que nous sommes allés dans les espaces d'attente, nous avons déclaré le travail que nous faisions et comme ça, nous avons pu à la fois observer la réalité de ce qui pouvait se passer dans ces espaces d'attente. Nous avons également pu échanger avec des patients présents. Nous avons également réalisé un questionnaire en ligne en salle d'attente où les patients pouvaient flash-coder avec leur téléphone ce questionnaire et y répondre, ce qui nous permettait de faire du recueil de l'expérience patient également la nuit ou les week-ends quand on ne pouvait pas tout le temps être là. Et enfin, nous avons mis en place un formulaire de sortie qui nous permettait de recueillir l'expérience des patients à la fin, vraiment quand leur parcours était terminé. Suite à ça, toute la matière que nous avons recueillie, nous l'avons affichée dans un espace au sein des urgences. On a appelé ça une résidence, c'est-à-dire qu'on a vraiment affiché chacun des verbatims, des photos qui nous avaient été envoyées, des situations qu'on a pu rencontrer et les personnes venaient directement à nous dans cet espace-là et c'était support aux interactions avec d'autres professionnels ou d'autres patients qui venaient nous faire part de leurs expériences. Suite à ça, nous avons analysé la totalité des données de terrain que nous avions récolté et nous avons identifié cinq grandes problématiques qui existaient en fait dans l'espace d'admission. Et nous avons mis en place une priorisation partagée de ces problématiques-là, c'est-à-dire que nous avons collectivement décidé parmi ces cinq problématiques lesquelles nous allions prioriser pour réaliser un travail ensuite de conception. Et suite à ce travail d'immersion, pour la conception, on a essayé de reprendre chacune des problématiques qu'on avait identifiées et d'y répondre. Pour la première problématique qui est l'interférence des flux, en fait il se trouve qu'il y avait des flux de brancards et de patients valides qui se croisaient et ça rendait l'accès aux urgences compliquées et ça pouvait être un peu traumatisant pour les patients valides de voir des personnes allongées sur leurs brancards. Et donc pour ça, on a fait des ateliers de co-conception avec les soignants et les représentants des patients pour essayer de trouver des solutions. Et du coup on avait imprimé des grands plans et on a demandé aux participants de dessiner sur la carte les flux idéaux et l'organisation du service idéal pour que les flux ne se croisent plus. Et donc on a fait tout ce travail-là en leur demandant aussi d'imaginer qu'on ne pouvait pas casser les murs et qu'il fallait faire avec l'espace existant. En fait, suite à ce travail, on a pu challenger toutes les propositions qui ont été faites avec les autres professionnels du service qui passaient, comme l'Oélia l'a dit, dans cette résidence pour un peu voir ce qui a été proposé et donner leur avis. On a abouti, suite à ça, à un scénario de réorganisation du service qu'on est venu tester directement dans le service. Donc on est allé à 5 heures du matin aux urgences, parce que c'est l'heure où il y a le moins de monde, pour coller des scotchs de couleurs au sol et pouvoir dire maintenant, en suivant le scotch rouge chez les enfants, le scotch bleu c'est les adultes, ce scotch-là ce sera les accompagnants et ici les brancards, et pour du coup réorganiser les flux de cette manière-là. Ce test sur le terrain nous avait permis de nous rendre compte de beaucoup de choses dont on n'aurait pas pu se rendre compte sans tester. Par exemple, il y avait deux guichets de secrétaires qui étaient côte à côte et on les a déplacés pour réorganiser les flux et en fait les secrétaires se sont rendus compte au fur et à mesure du test que c'était très compliqué pour elles de continuer à travailler ensemble sans être côte à côte. Et du coup, on a réorganisé ces guichets-là tout en gardant la réorganisation des flux. Donc voilà, c'est un peu ce genre de choses que nous permet le test en fait, ça nous permet d'ajuster petit à petit et de préciser les usages et de voir si les nouvelles solutions fonctionnent. Suite à ce test, on a évalué avec les patients et les soignants et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient très bien marché et donc on les a pérennisées. Et donc on a mis en place une nouvelle signalétique pour expliquer où devait passer chacun des parcours. Pour les autres problématiques, en fait on a vraiment utilisé la même méthodologie de co-conception, puis test, puis évaluation et enfin déploiement. Donc pour la question de l'information sur l'attente, on a testé un système d'envoi de SMS régulier aux patients et à leurs proches pour expliquer à quelle étape du parcours ils en étaient. Donc on disait par exemple, actuellement vous attendez une place au scanner, actuellement vous attendez les résultats de votre prise de sang ou ce genre de choses. Et en fait, suite à l'évaluation, on s'est rendu compte que les patients étaient vraiment rassurés par ces informations-là et que du coup c'était plus facile pour eux d'attendre pendant un long temps. Pour la troisième et dernière problématique qui est celle du manque du confort en salle d'attente, on a aussi travaillé de la même manière pour proposer différents services et aussi réaménager la salle d'attente pour qu'elle soit plus agréable. Et du coup, on a vraiment fait cette méthodologie de test et ensuite de déploiement sur le terrain. Pour conclure, on voudrait vous donner six conseils si vous voulez mener ce genre de projet chez vous. Le premier conseil, c'est d'être présent de façon récurrente sur le terrain, c'est-à-dire de sortir de son bureau, d'aller voir les équipes et les patients en première ligne qui sont sur le terrain et d'aller discuter avec eux, de créer du lien et d'essayer de comprendre ce qu'ils vivent. Le deuxième conseil, c'est de se mettre en posture empathique. C'est d'arrêter de penser à la place des autres, mais bien d'aller les voir et un peu de mettre leurs lunettes pour comprendre eux, de leur point de vue, ce qu'ils vivent. Le troisième conseil qu'on vous donnerait, c'est de toujours demander à voir. C'est-à-dire que parfois, les gens racontent ce qu'ils font dans leur quotidien, mais du coup, ils peuvent oublier certains éléments qui leur semblent être un détail, en fait, qui est très important. Et le fait de demander à voir, ça permet aussi d'être sûr qu'on se comprend et qu'on parle bien de la même chose. Le quatrième conseil, c'est de matérialiser et de donner à voir. Que ce soit des problématiques, des idées, des situations, c'est de montrer les choses pour qu'elles suscitent des réactions de façon constructive. Le cinquième conseil qu'on va vous donner, c'est de toujours tester les choses sur le terrain. Même si ce n'est pas parfait, en fait, ça va aider à rebondir, à trouver de nouvelles idées et à ajuster petit à petit les propositions jusqu'à avoir quelque chose qui convient. Et le sixième conseil que vous donnez, c'est de toujours arriver à des solutions concrètes. Ça permet de garder la motivation des équipes qui vont voir qu'en fait, leurs idées se matérialisent dans des choses concrètes et que le projet avance.